Il y a bien longtemps de cela, en des temps immémoriaux et un monde encore inexistant, trois grands sages se réunirent dans le but de créer un monde dont l'un de leurs principaux continents fut nommé Ilgrade. La création d'Ilgrade fut séparée en trois, chacun des créateurs avait ainsi une charge précise. Mahmoud, le sage Ilyde, devint le maître de la nature et des éléments. Il fit en sorte que la vie dans chacun des milieux soit vivable et que chacun d'eux ait un sens. Il donna à cette entité une consistance universelle, comme un langage qui correspondrait entre eux. Cela fut nommé les Arcanes. Il créa par la suite, pour que celles-ci puissent correspondre, d'immenses arbres dotés d'une essence divine et sacrée, les arbres-monde connectés entre eux, dont l'un de leurs principaux rôles était de réagir sur la cohésion de ce monde. Gilgammarck, le sage Drark, fut chargé de rendre les Arcanes accessibles et de leur donner une fonction. Alors il créa la magie. Par conséquent, il répartit ce flux dans Ilgrade afin de transmettre un sens à leur correspondance. Il leur rendit la possibilité de s'agencer afin que cette magie puisse se renforcer au gré de leur rôle et puisse se faire marquer sous une forme différente des Arcanes. Ainsi, les runes furent créées. Diozel, le troisième sage, donna vie au peuple civilisé et fut maître de leur destin, de leur vie jusqu'à leur mort. Il fit naître, sous la demande de Mahmoud, un peu plus caractéristique de celui-ci dans ce désarbre-monde, les Illides, l'un des peuples les plus proches des Arcanes. Ainsi, les Illgradiens héritèrent de leur propre histoire au fur et à mesure des âges et se créèrent leur propre panthéon, dont nos sages furent intégrés. Mais ceux-ci Omir, que leurs Arcanes ayant été dotés de forces créatrices, pouvaient engendrer d'autres êtres que ceux d'Illgrad. C'est alors qu'il eut lieu l'apparition sabbatique, où une engence démoniaque apparut dans les terres qui étaient jusqu'à leur vivante. Cette engence fut guidée par un lieu de flammes, et pendant des années, Illgrad alla d'Hérèbes en hérèbes. Jusqu'au jour où de nouveaux événements et l'apparition de nombreux héros furent rééquilibrés la balance, dont l'une de leurs histoires fut nombrée. Éc chronique tous la vains, chuchu chuchu ! ? ? ? Sous-titrage ST' 501